Il se reconnaissait même dans ces constats-là. On s'est posé la question, on a pris la mesure de l'intérêt. Ça nous tente-tu de changer? Ça nous tente-tu d'élever notre niveau d'efficacité personnelle, d'auto-efficacité personnelle? On veut-tu se professionnaliser? Est-ce qu'on veut parler pédagogie? Alors, pour faire ça, on s'est donné des petites règles. On s'est dit, on va évacuer de notre discours tous les parasites d'ordre de l'organisation scolaire. En fait, ce qu'on fait et ce que vous faites probablement tous dans vos centres, quand vous faites des réunions, on parle de ratio, on parle d'hétérogénéité, on parle de locaux, on parle beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on veut améliorer mais sur lesquels on a peu de prise, on a peu de contrôle. On a évacué ça de cette plateforme-là pour se concentrer sur la pédagogie et parler pédagogie. Alors, on a parlé du travail d'équipe parce que c'est possible de penser que plutôt que de travailler à préparer mes cours ou à me préparer pour aider un élève dans une leçon précise, je vais jaser des problèmes de cet élève-là, je vais parler de ma façon d'enseigner à mes collègues et on va essayer de travailler ensemble un peu. La réponse était oui. On a déjà à ce moment-là discuté sur quoi on veut travailler pour commencer, on a déjà commencé à parler de lecture. Les gens s'entendaient déjà, on entendait nationalement que le chantier de la lecture était important, les profs étaient ouverts à ça. Alors là, fort de ces constats-là, on veut travailler en équipe, on veut parler pédagogie, on veut s'améliorer, on veut apprendre, on a choisi le chantier de la lecture. Moi, j'étais super heureux quand je suis sorti, j'étais à la web, c'est super le fun, sauf que je me suis rendu compte que l'équipe me regardait, c'est comme si j'allais leur dire la bonne nouvelle, j'étais un petit peu dans le trouble. Alors là, on a choisi d'aller se valider. On a décidé d'apprendre puis d'aller chercher l'information, d'aller voir l'état de la recherche. Qu'est-ce qu'il y en a? Là, il y a eu un festival de formation. On a participé à des congrès, on a envoyé des émissaires qui nous ramenaient des éléments, ils y ont tous passé. On a fait venir des conférenciers, on a fait des lectures individuelles, des lectures collectives, des plénières. On est allé chercher plein, plein, plein d'informations pour se donner une vision, un appui pédagogique. Avant d'aller intervenir avec les élèves, on voulait s'assurer que ce qu'on choisit, ça avait de l'allure. Et juste avant qu'on jette notre dévolu sur la communauté d'apprentissage professionnel, puis on a fait ça pour une seule raison, on n'a tellement pas d'argent, on ne peut pas se tromper. Il faut utiliser les meilleures méthodes, ceux qui sont les plus éprouvés, ceux qui ont le plus de chances de réussite. Mais juste avant, il restait un élément de motivation, c'est cette espèce de sentiment-là que je n'ai pas de prise comme intervenant ou comme enseignant surtout, sur la réussite d'un élève. Et là, j'ai fait la connaissance de M. Steve Bissonnel. Quel personnage gigantissime. Il est ici, il est là. Lui, bien sûr, se voulait, je ne sais pas s'il fait encore ça, mais presque le porte-parole du chercheur américain Jonathan, qui a fait une méga-supra, je ne sais pas comment dire ça, analyse. Et un des messages les plus forts que j'ai jamais entendu en éducation est sorti de sa bouche et il était le porte-voix de M. Addy. Je ne parle pas de son équation, il y a une équation qui est le fun, R égale S fois E, réussite égale stratégie fois effort. Mais il a parlé des facteurs qui ont le plus d'impact sur la réussite des élèves. Ça, c'est issu de l'analyse de Jonathan. Quels sont les facteurs, je suis sûr qu'on peut en nommer entre nous, qui ont de l'impact sur la réussite des élèves, à votre avis? Qui a dit enseignant, l'enseignant? As-tu d'autres? Les programmes d'études, l'élève, milieu familial, milieu socio-économique, l'école. Est-ce que vous allez être bien surpris? Ou est-ce que vous allez être dans le nez, si je vous demande, lequel a le plus d'impact? C'est l'enseignant. Levez-nous la main, juste pour le faire longtemps que nous autres, personne ne nous voit. Ceux qui sont surpris de ça, que ce soit l'enseignant qui a le plus d'impact sur la réussite d'un élève. Il y a cinq ans, quand on est arrivé à ce constat-là dans notre équipe, on était renversé pour deux raisons. Un, je suis important dans la vie, je suis capable de faire la différence pour mes élèves. Deuxièmement, je n'ai plus d'excuses. Il ne file pas, il n'est pas prêt, il n'est pas capable de réussir, il a un TDAH, ça ne tient plus la route, je suis capable d'intervenir sur la réussite de l'élève. Alors, la motivation de notre équipe, elle est très, très présente. Oui, madame? Oui, donc on a eu M. Bissonnette, mais ce qu'on se pose la question, parce qu'on est rendu dans cette démarche-là, mais elle est en début, la démarche, c'est les enseignants entendent cette phrase-là de M. Bissonnette, donc des recherches, mais est-ce que la conscience de ce que ça veut dire est vraiment? Donc, on attend de voir, oui, c'est ça, parce que c'est beau de dire, ah oui, je sais que comme enseignante, bien oui, c'est sûr que je suis importante comme enseignante, mais est-ce que tout ce que ça implique, est-ce que c'est conscient de dire? C'est tellement une belle question. D'abord, si Alexandre avait demandé la même question à un groupe d'enseignants ici, je suis certaine que les réponses n'auraient pas été pareilles. Qu'est-ce qui a le plus d'influence? Certains des enseignants, ce qu'ils pensent, c'est que premièrement, il a ses capacités, lui, il n'est pas capable, etc. Donc, le fait que vous ne soyez pas nécessairement des enseignants, vraiment, ça fait une grosse différence. Et j'aime beaucoup votre question, parce que c'est vrai que les enseignants, même si on leur dit, les autres, là, ils sont prêts avec les programmes, ils sont prêts avec leurs élèves, ils sont prêts avec plein de choses, ok, puis ils font leur possible. Mais ce que vous allez voir dans cette recherche-ci, c'est comment était leur sentiment d'auto-efficacité au début et comment il est à la fin, après avoir travaillé en communauté d'apprentissage professionnel. Et c'est vrai qu'il faut les mobiliser, même s'ils entendent ça, là. Puis les enseignants, là, si on leur demande c'est quoi, c'est quoi qui fonctionne chez les élèves, tu sais, pour qu'ils puissent réussir, bien, ils vont dire, il faut avoir des pratiques centrées sur l'élève, c'est vrai qu'il faut avoir des, il faut être capable de les situer comme il faut. Ils vont tous nous dire avoir vraiment des pratiques individualisées, être capable d'enseigner où est-ce qu'il est rendu la zone proximale. Ils vont être capables de nous dire ça. Mais de le faire, là, c'est une autre histoire. Alors, ce que j'aime beaucoup de votre question, c'est juste comment on fait pour, et c'est là que les communautés d'apprentissage vont rentrer. Mais je laisse Alexandre poursuivre. On a un commentaire sur le web de Mme Raymond Gauthier qui dit « Cela nécessite l'engagement de l'enseignant et en FGA, à l'heure actuelle, cet engagement est plus difficile. » C'est possible, c'est possible. Je vous ramène, Madame, au début de mon propos où je disais que j'ai demandé aux gens qui avaient envie de jaser pédagogie puis de s'intéresser et ces gens-là vont vous dire aujourd'hui que cette fois-là, lorsqu'ils ont levé la main, ils se sont fait prendre au piège. Je suis certain que Mme Leclerc va pouvoir vous dire avec tous les gens qu'elle a rencontrés et toutes les équipes qu'elle a appuyées en communauté d'apprentissage professionnel, allez voir une seule personne qui a vécu un temps en communauté d'apprentissage professionnel qui veut retourner aux anciennes méthodes. vous n'en trouverez pas. Donc, ils vont se faire prendre au jeu à force de réussir. J'allais dans le même sens que Martine à votre question, Madame. On était dans le processus de lecture, on va lire pour apprendre, pour essayer d'être crédible et de se donner des bons moyens tant qu'à choisir des moyens pour ne pas prendre ceux que la recherche évoque comme étant les meilleurs. Pourquoi enseigner de façon intuitive lorsque c'est très clair qu'on peut enseigner avec des méthodes qui sont valables? Et Bandura, le sentiment d'auto-efficacité personnelle, bien là aussi on se fait prendre au jeu. Si on fait un parallèle avec les élèves, les élèves qui décrochent sont des élèves qui vivent des échecs. Quand on vit des succès, on veut continuer de vivre des succès. Donc, la réussite a un impact sur la persévérance et vice-versa. L'engagement des enseignants, l'engagement des intervenants, parce que chez nous, il n'y avait pas seulement des enseignants dans la CAP au départ. Ça va faire partie des leviers, si vous voulez, pour installer une CAP qu'on s'est donnée, de faire intervenir des professionnels aussi dans cette communauté-là. Mais voilà, les enseignants étaient surchargés de constater dans un message qui était clair, qui était crédible, qu'ils avaient un impact sur la réussite des élèves et qu'ils avaient le pouvoir et la responsabilité de les faire réussir. Là, on est arrivé à la fin de l'année et comme un messie, Mme Leclerc est arrivée avec son projet de recherche. Donc, je vais arrêter mon propos-là pour le moment. Je vais revenir tout à l'heure avec les défis que ça pose. On va parler un petit peu de budget, puis aussi les leviers. Qu'est-ce qui est avantageux pour l'implantation d'une CAP en formation générale des adultes? Merci. Alors donc, le terrain était vraiment précoce, était vraiment bien préparé pour que quand on est arrivé, nous autres, on puisse implanter une communauté d'apprentissage professionnel. Il avait fait tout le travail de préparation. Et donc, quand on a commencé la première année, on a fourni beaucoup d'accompagnement et de formation. Les gens ne connaissaient pas plus que ça le processus ou disons toute la démarche de lecture sur un continuum, le continuum de lecture comme tel et comment on peut enseigner la lecture avec les stratégies à haut rendement et comment on peut situer un élève par rapport au continuum de la lecture, où est-ce qu'il est rendu, mais de façon très précise, pas de façon générale telle qu'on le faisait. Alors, on a développé des outils parce que ceux qu'on avait n'étaient pas adaptés. Et puis là, aussi, c'est à ce moment-là qu'on a travaillé sur les fondements du travail en CAP. Ce que c'est le travail en CAP comme tel, à partir des trois pôles que je vais décrire dans quelques instants. Alors, quand on parle de travail en communauté d'apprentissage professionnel, ça s'appuie sur trois pôles. D'abord, oui, il faut être capable de se rencontrer, mais on ne se rencontre pas juste pour parler de n'importe quoi. On a des données précises pour discuter de nos élèves. À partir du moment où on a des données, on arrête de parler que, ben oui, mais il ne travaille pas. Ben oui, c'est parce qu'il ne fait pas ses devoirs, il ne vient jamais. On a des données, il est rendu où? Puis, ce serait quoi la prochaine étape pour que ça puisse avoir un impact vraiment important chez cet élève-là? Sur quoi on devrait travailler? Parce qu'il y a bien des choses qu'on peut travailler chez cet élève-là, mais c'est quoi qui est prioritaire à travailler? Et ça, on le fait pas seul, on le fait en équipe. C'est quoi les stratégies à haut rendement qui permettraient de débloquer cet élève-là à ce stade-ci? Donc, les stratégies à haut rendement, les données et puis d'avoir du temps de collaboration. Donc, dans l'an 2, on a continué l'accompagnement et la formation. Là, ça a été vraiment un petit peu plus clair. Là, on était capable d'aller chercher des données précises. En l'an 1, on n'était pas capable. Nos données n'étaient pas précises. Les outils qu'on utilisait, devaient être, ils ont revus, modifiés. Et puis, les enseignants eux-mêmes ont développé des outils adaptés finalement à leur clientèle comme telle. Et ça leur a permis finalement d'harmoniser notre langage, de voir vraiment précisément qu'est-ce qu'on veut dire par telle chose. Par exemple, quand on parle de fluidité, qu'est-ce que ça comprend? On s'est aperçu que ça comprenait beaucoup de choses. On s'est dit, là, il faut être un petit peu plus précis. Alors, et de définir nos critères comme tels pour voir si l'élève évoluait ou pas. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure de documents qu'on a produits. L'an 3, bien là, enfin, on voyait pas mal plus. Là, on commençait à avoir l'impact chez nos élèves. Et puis, on commençait finalement à aller beaucoup plus large. Là, on a développé ce qu'on appelle une des stratégies qu'on utilise en communauté d'apprentissage professionnel, qui est le parcours fondamental d'enseignement et d'apprentissage. C'est-à-dire un chemin critique. OK? On n'a pas besoin de tout travailler, mais il y a un chemin critique qu'on doit travailler si on veut que l'élève puisse se rendre loin en lecture. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple, OK? Comment on travaille ça, le parcours fondamental d'enseignement et d'apprentissage. Et ça demandait de développer des objectifs SMART. Encore là, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Et les gens commençaient à parler de décloisonnement, chose qu'il n'avait pas l'air à faire avant. C'est-à-dire qu'une enseignante disait, ben, s'est-tu ces élèves-là, ils ont le même problème que ces élèves-là dans l'autre classe et que ceux-là ici. Pourquoi on ne trouve pas une place dans l'horaire où est-ce qu'on pourrait travailler cette stratégie-là ensemble pour ces élèves-là? Et là, ça demandait finalement de remanier un peu l'horaire, de voir comment on pouvait faire ça. Mais ça, ce n'était pas fait avant. Donc, vous voyez comment est-ce que le fait de travailler ensemble, à un moment donné, on arrive à des structures qui peuvent être différentes. Le message qui a toujours été constant, on a répété, répété, c'est vraiment entré dans la mentalité des gens, c'est de toujours respecter la zone proximale de développement de l'élève. Alors, là, je vais vous avoir un pointeur, mais ce que vous voyez dans le point rouge, c'est ce que l'élève connaît. La zone qui est bleue, c'est s'il a de l'appui de l'enseignant ou d'un autre élève, c'est la zone d'apprentissage qu'il va développer. Mais si je travaille dans le vert, qui est sur des textes qui sont trop compliqués et qu'on lui demande de comprendre, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que finalement, c'est trop difficile, c'est en situation de frustration. Et la même chose, si je travaille dans le rouge, c'est-à-dire des choses qu'il connaît déjà, il n'y a pas d'apprentissage, il le sait déjà. Donc, il faut vraiment cibler très précisément la zone qui est bleue, c'est-à-dire la zone où est-ce qu'il a besoin d'un soutien, puis que ce ne sera pas de la frustration, c'est vraiment ce qu'il a besoin de faire. Pour ça, ça nous prenait des outils. Si on n'est pas dans la zone proximale de développement, il n'y a pas d'apprentissage. Si on est dans la zone rouge, si on est à un endroit où l'élève a déjà toutes les connaissances, ça va peut-être avoir un effet positif sur son sentiment à lui, son estime de lui, mais on va le tanner à la langue. Si on est ailleurs, on va le démotiver, il va échouer. Alors, si on veut faire notre job, si on veut enseigner quelque chose à un élève, puis on veut que l'élève apprenne, il faut qu'on soit dans la zone proximale de développement. Et pour ça, ça nous prend des outils précis qui nous aident à repérer où elle est cette zone-là pour cet élève-là. Juste de dire qu'il ne comprend pas le texte, c'est pas assez ça, c'est pas assez précis. Et puis on a eu des belles surprises, les enseignants ont eu des belles surprises, ils ne s'attendaient pas que plusieurs de leurs élèves n'avaient pas des prérequis pour pouvoir comprendre les textes. Et je vais vous montrer maintenant un petit vidéo. Je vais vous mettre au travail, même ceux qui sont à l'extérieur. Je vais vous demander de remarquer le rôle de la conseillère pédagogique. Vous allez voir, c'est elle qui anime au début. Vous allez voir, je vais vous demander aussi, qu'est-ce que vous remarquez dans l'attitude ou dans le rôle des enseignants, vous allez les voir à l'ordinateur. Alors, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que ça change dans les rôles, dans le discours quand les gens se rencontrent? Et je vais vous poser des questions après ça. Merci. Je vais peut-être aller pour étant le celui par classe. Si vous regardez, c'est plus les onglets qu'on va regarder, parce que tantôt c'est Josée qui va nous faire voyager dans la maison. C'est ça, avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture, stratégie et motivation. Ça, c'est les onglets sur lesquels on peut aller fouiller, chercher des onglets. Puis à chaque fois, c'est différent la façon que c'est présenté, c'est complètement différent. Pour le haut, si on descend juste un petit peu plus bas, Lucie, c'est ça. On a année scolaire pour un. Ça, c'est les évaluations qui ont été faites au cours de l'année. Celle que vous retrouvez, ça c'est votre groupe, ça ce serait le groupe de Daniel. Tout son groupe, les évaluations qui sont là, ce sont les dernières évaluations. On serait dans le connaissance antérieure, parce que c'est ce qui nous a intéressé. C'est celui qui n'a pas changé de seuil. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'ils ne tombent pas dans leur zone maximale de développement. Les pièces sont trop difficiles. Donc, ça va vraiment étudier notre parcours. Donc, en septembre, ces élèves-là, c'est le portrait qu'ils avaient par rapport à la qualité de la lecture. Deux s'agabler, puis plusieurs, c'est quoi? Hésitations. Hésitations. Quelques élèves en cours en cours. Vous saviez que pour réussir à monter l'activité, il fallait avoir un objectif SMART. C'est un petit peu ce qui nous guidait dans le travail qu'on allait faire. Sur la deuxième feuille, je vous ai réinscrit notre objectif, qui disait qu'à l'intérieur de six semaines, parce que notre bloc était divisionnel, les élèves ciblés en fluidité devront, à partir de textes connus de niveau instructif, passer de leur seuil de départ, qu'on allait déterminer que ce soit des seuils 1 et 2, le départ, au seuil suivant, en travaillant la composante expression. Je me suis dit, je vais le faire, puis je verrai la réaction, parce que les points, les virgules, selon moi, dans son vertu, on sait c'est quoi, c'est à quoi ça sert. J'avais une certaine appréhension, je surestimais ce qu'ils savaient. Il y en a qui m'ont dit carrément, le point, je savais, la virgule, le point d'exclamation, je ne savais pas, c'est à quoi ça servir. Dans le fond, c'est de ne pas surestimer. Puis, je me suis dit, je réagirais, si je vois qu'ils trouvent ça trop bébé, bien là, on se réajustera, puis ça n'a pas été le cas. Il est rendu dans le secteur présent. On peut voir ça qu'il y en a juste un qui est resté à la même place, puis il s'est m'en saccaré. Mais tous les autres sont portés de l'autre courbe, de la ligne, si on veut, sont rendus dans le secteur présent. On a parlé que c'est important, l'exactitude en lecture, pour pouvoir être capable de lire avec expression et faire des regroupements de mots. Et les données viennent prouver exactement ce qu'ils ont dit, lors des discussions, ce qu'ils ont senti, lorsqu'ils écoutent lire les élèves. Seulement 20 élèves ont besoin de travailler l'exactitude, mais 32 ont besoin de travailler le regroupement de mots, et 51 sur 61 ont besoin de travailler l'expression en lecture. à la plupart, puis des faits secondaires de peu à quelques. Alors, je trouve ça super intéressant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, comment il voit le rôle de la conseillère pédagogique? Oui, monsieur. Questionne, elle ne donne pas les réponses. Elle questionne. On va s'habituer. Ah, 25 secondes. Je suis toujours heureuse quand je ramasse la chapelle. La conseillère pédagogique questionne. Elle pointe aussi des éléments de compréhension dans certains documents. Je trouve qu'elle apporte des exemples aussi avec les enseignants sur, elle illustre comment utiliser les échelles descriptives, par exemple, de façon à les rendre à l'aise, de pouvoir travailler avec leurs élèves, et surtout faire ressortir auprès de chaque enseignant comment il a vécu, comment il a vécu les différentes étapes. Alors, un guide qui anime un groupe qui les aide à s'analyser de façon réflexive. Absolument. Donc, les amener à avoir une réflexion approfondie à partir des données. Ce sont les enseignantes qui manipulaient l'ordinateur. Ce n'était pas la conseillère qui disait. La conseillère, elle questionnait. Puis, elle amène les enseignants à faire des constats. OK. Et puis, finalement, c'est elle qui va, justement, reprendre la démarche, s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Notre objectif smart, elle fait des rappels, etc. Donc, son rôle est très différent que de donner de la formation en grand groupe sur un sujet donné. Très, très différent. Est-ce que vous pensez que la formation que les enseignants reçoivent là est plus rentable de beaucoup? C'est directement lié aux besoins de leurs élèves? Comme quand ils veulent savoir comment on va faire ça pour qu'ils soient capables de lire, de regrouper les mots quand ils lisent. C'est directement relié aux besoins. Et là, on va chercher les stratégies au rendement. La conseillère, elle est sur le dessus de la vague. Elle peut aller chercher des choses comme ça pour les aider. Mais les enseignants, eux-mêmes, se questionnent puis voient qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'écran, on montrait des données, on montrait des résultats de l'élève. Qui sont les... Il y a des enseignants dans la salle? Quand il y a des enseignants, on est tous en direction. Bonjour. De quelle région vous êtes, madame? La Riveraine. Alors, certainement pas à la Riveraine, mais partout ailleurs, les enseignants, on a de la misère des fois à partager nos résultats, nos données. Et dans cette rencontre-là, ils ne sont pas juste partagés, ils sont projetés. et on se questionne. Alors là, tu as l'enseignante, il y a tous ces petits pits qui sont là, on travaille en équipe, puis on parle des données. Martine va vous amener vers des outils tout à l'heure pour avoir vous expliqué comment on fonctionnait. mais juste cette posture-là, c'est un changement de pratique en soi. C'est une façon différente de travailler. Est-ce que ce sont des enseignantes de français seulement qui sont là? Il y avait une enseignante de francisation, je pense que c'est à six enseignantes de français et une enseignante de mathématiques. Merci de me ramener à l'ordre. Ça se peut-tu que la lecture, ça soit aidant en maths? C'est assez connu, hein? Bon, c'est plus difficile. Quand vous allez planter une cape, c'est plus difficile d'intéresser des enseignants de mathématiques, pas au travail en cape, mais au chantier de lecture. Parce que ça a un lien moins direct, moins automatique dans le concret, on est tous pareils. On veut que ça aide et que ça paye maintenant. Mais, en tout cas, je voulais juste porter votre attention au fait qu'on partage les données dès lors de ces rencontres-là et qu'à mon avis, on est déjà dans la bonne voie pour travailler en cape. Alors ici, nous avons une question de Pierre Simard. Est-ce que la CP ne travaille qu'à ce centre? Est-elle en contact régulièrement avec les enseignantes? Bon, comme je le mentionnais au début, c'est un centre qui, au final, a 800 ETP sur six bâtiments, dont un bâtiment carcéral. La communauté d'apprentissage professionnel a commencé dans deux établissements, à peu près 250 ETP dans chaque bâtiment. Comme directeur du centre, je ne dirige pas la cape, je participe à la cape. Alors, c'est vraiment, je sais que c'est un terme qui est utilisé tout partout, mais le leadership partagé en communauté d'apprentissage professionnel, je y reviens tout à l'heure, c'est super important. Donc, on prend des décisions, on se donne des rôles, on se donne des devoirs, puis nos rencontres sont hyper formelles. C'est structuré, ce n'est pas un meeting. Et moi, j'ai un rôle. Puis, un de mes rôles, c'est de faire du lobby. C'est d'aller chercher des permissions, des sous, c'est d'avoir du temps de professionnel. Et oui, madame, la CP ne travaille qu'à ce centre-là, elle a six bâtiments, mais disons qu'elle a mis un gros pourcentage de sa tâche au service de la communauté d'apprentissage professionnel. Et j'ajouterais que son bureau n'était pas dans ce, physiquement, dans une des bâtisses, mais qu'à la fin de la recherche, son bureau était rendu dans une des bâtisses, justement pour offrir de l'aide à tous les jours, constamment, au fur et à mesure que les enseignants, il y avait des besoins qui émergeaient. Vous voyez comment est-ce qu'on change nos structures, notre façon de voir les choses. Le rôle des enseignants maintenant, je vais prendre quand, tiens, monsieur, il y a d'autres personnes que monsieur Simard, est-ce que madame Chantal Badeau pourrait répondre? Est-ce qu'elle a vu quelque chose par rapport au rôle des enseignants? Donc, madame Badeau, je ne sais pas si vous êtes en possibilité de répondre. C'est peut-être trop compliqué de taper ou sans même. Tant, je vais prendre quelqu'un d'autre ici. Tiens, madame, est-ce que vous voyez quelqu'un par rapport au rôle des enseignants? Comment vous avez vu le rôle des enseignants là dans la vidéo? Comment vous voyez ça? En fait, ce qu'on voyait, c'est qu'ils ont quand même partagé, ils ont voulu partager à leur niveau à eux les données et faire part des constats. Ils ont quand même fait quand même quelques constats par rapport à certaines expériences. Donc, j'ai senti quand même que ce soit de la réserve, j'ai quand même senti, ce n'était pas un engouement, ce n'était pas tout le monde qui était « Oh, je suis contente d'être là », mais on sent quand même que les gens étaient prêts à partager. C'est très sérieux, ce genre de rencontre-là. OK. Ah, deux réponses! Excellent! Oui, alors Mme Chantal Badeau mentionne, ils s'interrogent et prennent le temps d'échanger et Mme Aimon, Sylvie Aimon, ils semblent engagés dans la démarche. Oui, merci, vous avez raison. C'est très sérieux, il faut vraiment, on recherche quelque chose, c'est une résolution d'un problème très complexe qu'on est en train de faire. Alors, donc, c'est toute une approche qui est très différente et puis, finalement, on est centré beaucoup sur les données pour voir quel impact, est-ce que notre enseignement a un impact ou non, sinon il faut changer quelque chose, ça ne donne rien de continuer à faire la même chose, on va avoir le même résultat. OK. Donc, c'est très différent comme rôle et aussi, les enseignants n'attendent plus de la direction qui soit nourrie par la direction et prennent des initiatives aussi. Vous allez en voir plus loin de toute façon. Je continue. Alors, donc, une rencontre collaborative, il y a des choses qui peuvent être utilisées probablement dans votre milieu, dans ce que vous avez vu, on ne passera pas, je ne questionnerai pas personne, mais essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez, même si c'est juste une petite chose. Puis, tout au long de la présentation, je vais vous demander ça, peut-être à la fin, j'ai le temps, je vais vous re-questionner par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir changer dans votre milieu en rapport avec la présentation de ce matin? Voici, peut-être, c'est moins flou que dans la vidéo. Est-ce que vous avez vu un exemple de données qu'on a ici? Là, j'avais mon pointeur qui est supposé fonctionner, mais il n'a pas l'air à fonctionner, mais si on regarde, les enseignants se questionnent par rapport à un genre de sommaire de résultats pour les élèves, et puis, par exemple, ils peuvent se dire, un élève qui se corrige une fois seulement quand il fait 19 méprises. Sur 19 méprises, il se corrige une fois. Est-ce que vous pensez qu'il comprend, cet élève-là? Il ne peut pas comprendre sa lecture. Alors, même si on est en train de travailler la compréhension, il faut l'amener à s'auto-corriger et ça devient évident quand on a des données pour le faire, ça devient évident qu'il y a des éléments sur lesquels on doit absolument travailler. Il y a un élève qui lit 76 mots à la minute. Là, il va falloir se questionner est-ce que c'est suffisamment rapide pour être capable de comprendre le sens d'un texte. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on va voir. Je vous rappelle qu'on est à la formation générale des adultes. Quel âge ont-ils? 16 à 77. Et quand vous avez ici les niveaux de lecture de ces élèves-là, vous voyez des élèves qui sont au niveau 40, 50, 60. 40, savez-vous à quel niveau de lecture ça correspond si on regarde aux primaires et aux secondaires? Quatrième année. 50, cinquième année. Alors, vous voyez que si vous faites travailler ces élèves-là, si vous faites travailler ces élèves-là avec des textes aux adultes qui sont de niveau 80, vous n'êtes plus dans la zone proximale de développement. OK. Alors, madame, vous n'avez pas reçu les documents, c'est ça? OK. Mme Chantal Badeau dit « C'est magnifique, mais quels sont vos instruments d'évaluation? » OK. ou je pense que c'est ça. DRA, c'est à partir de 70. OK. Ça fait qu'avant, quand on parle de 40, c'est plus bas que DRA. OK. Donc, c'est GB+, en action. Il y a enquête aussi qui est à peu près le même niveau. Mais là, il fallait être capable de trouver des textes intéressants. Parce qu'un jeune de 30 ans, lire des textes comme pour un élève de quatrième année, ce n'est pas évident. Mais à partir du moment où les enseignants, et ils étaient très bien capables de le faire à la fin, même peut-être après la deuxième année, ils étaient capables de prendre un texte et de dire « Ça, c'est un niveau 40. Je l'ai modifié. » Aujourd'hui, c'est facile. Avec une souris, on scanne et on enlève des choses. On modifie les textes. Et puis, ils étaient capables de se faire une banque de textes de niveau 40 pour évaluer comme pour enseigner. Puis, l'évaluation, c'est sûr qu'on a eu tout le discours, oui, mais écoutez, un texte de quatrième année pour une personne de 25 ans, c'est juste l'évaluation. On leur explique. C'est juste pour voir où tu es rendu. Des fois, au début, on n'est pas obligé de se préparer des affaires et de se lancer en grande. On prend les trousses qu'il y a pour les modifier. Trousse d'ERA, on a trouvé que c'était trop long et c'était par écrit. Ce n'est pas ça qu'on voulait. On voulait juste savoir telle chose, son niveau. On voulait juste savoir c'était quoi les stratégies qui étaient déficitaires. On le faisait lire à l'oral. Donc, on a réglé ça aussi. C'est pour ça qu'il y a des défis qui apparaissent, mais il faut être capable de les régler au fur et à mesure et naturellement, on compte beaucoup sur la concierge pédagogique et aussi une certaine période sur l'orthopédagogue qui est tombée en congé de maternité après, mais pour être capable de s'ajuster au fur et à mesure. Donc, c'était les outils qu'on a utilisés, mais on s'est rendu compte que c'est encore, ça c'était le fun parce que ça nous donne vraiment une lecture précise à un certain moment, mais aussi on a développé des outils qui étaient vraiment appropriés par rapport à la compétence qu'on voulait développer. Comme tout à l'heure quand on parlait de la fluidité, il a fallu qu'on cerne des éléments très précis et pas 30, juste 4 éléments dans la fluidité qui étaient importants. Puis, on a développé ces grilles-là mais ce qui est de fun c'est que ces grilles-là, on les a après pour les autres. Oui, j'ai une question. Ces élèves-là, probablement qui ne sont pas tous en pré-secondaire ou en alphabétisation, il y en a probablement qui sont en secondaire 4 puis qui ont un niveau de lecture plus bas ou je ne sais trop. Comment on gère ça dans un centre quand on dit à un élève? OK, bien, comme ici, vous avez finalement des élèves qui se ressemblent quand même assez. Mais il y a d'autres de la CAP, finalement, c'est ces élèves-là qu'on a ciblé à un certain moment donné, mais il y avait d'autres préoccupations pour des élèves qui sont plus avancés. Je ne sais pas si je réponds à votre question. On va prendre une des madames qui parlait dans la vidéo, Chantal, qui avait un noyau d'élèves dans son groupe de secondaire 3 et ça chevauchait secondaire 2 ou 3 et il y en a peut-être un ou deux qui étaient en 4. Alors, avec l'outil d'évaluation pour déterminer la zone proximale de développement, trouver l'endroit où on va travailler avec l'élève, elle arrivait à choisir des lectures pour utiliser son outil qui était au niveau de l'élève pour qu'il soit dans sa zone proximale de développement, qu'il soit, moi, les chiffres, les échelles, Martine, je ne les connais pas, mais s'il y en avait qui étaient 50, il y en avait qui étaient 70, il y en avait qui étaient 80. Là, ils sont plus en 20. Il y a des différences. Il y a de 40 à 80. Tous ces niveaux-là, la colonne où il y a du jaune, c'est des élèves qui ne sont pas au même niveau, qui n'ont pas la même zone proximale de développement. En fait, la dame me demande si on change le matériel d'apprentissage. Effectivement, des fois oui et des fois non, parce que que ce soit un niveau 40 ou 60, si la stratégie, c'est finalement la fluidité et spécifiquement le regroupement de mots, c'est peut-être le même outil qu'on va utiliser le même matériel. Mais par contre, on va peut-être utiliser un texte plus élevé pour quelqu'un qui est un niveau 80. Mais à partir du moment où les enseignants comprennent comment on fait ça, c'est facile d'aller chercher un texte qui est plus compliqué ou qui répond davantage à un objectif précis. Oui? La question, c'est comment je fais pour être capable de dire lui, c'est un niveau 40, un niveau 80? C'est avec des outils standardisés. Nous, on a utilisé les outils de Marie-Clé qui sont reconnus à travers le monde et en français, on a la trousse GB+, en action et puis, il y a la trousse DRA pour les élèves qui sont plus avancés. Certains milieux utilisent enquête pour d'autres élèves, mais ça dépend toujours, il faut regarder si ça répond à vos besoins. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à modifier, ce n'est pas ça que je dis, mais ça vous donne un outil pour dire mes élèves sont là. Précisément, je sais qu'ils ne s'autocorrigent pas ces élèves-là ou je sais qu'il n'est pas capable de faire telle chose, il n'est pas capable d'anticiper le texte. Regardez, il est axé sur le sens ou le graphophonétique, mais tu sais sur quoi travailler. Excusez-moi, est-ce que c'est bien GB+, ou? GB+, qui est vraiment pour les élèves, ce n'est pas pour les adultes, mais GB+, en action, les textes sont un petit peu plus, c'est plus pour des adolescents, disons. Donc, GB, pas P. Non, B. B, parfait, excellent. Donc, il y a les trousses, Martine, si tu permets, ça c'est les outils dans lesquels il y a des livrets de lecture, puis c'est gradé, il y a des grilles et tout ça, puis petit mot sur la grille que vous voyez là, c'est destination littératie, ça c'est l'outil pour entrer les données. Une fois que je me suis servi de l'outil pour évaluer mon type, moi je les appelle des tipits, même quand ils ont 45, je suis en FP aujourd'hui, des fois j'appelle des tipits, des messieurs, des centures, partout, mais ils me trouvent bien drôles. Donc, on entre les données qu'on est allé chercher avec nos outils dans destination littératie, dans le but de cheminer, de voir le cheminement puis d'aller chercher d'autres outils. J'ai essayé une question de M. Frédéric Dénommé, quelle est la norme ou référence pour les échelles slash niveau de lecture? OCDE parle aussi de 1 à 7. Nous, on a utilisé vraiment les échelles reconnues par Marie-Clé, de niveau international et c'est beaucoup plus détaillé que juste un continuum en lecture de 1 à 7. Vous voyez là, 1 à 7, tu ne vas pas chercher la zone proximale de développement de l'élève, tu vas juste avoir une zone à laquelle travailler. Alors que nous, ça nous prend quelque chose de vraiment plus précis. Sinon, tu n'as pas de données précises, tu n'as pas de discussion en cap. tu ne peux pas trouver la zone proximale de développement. Écoutez, les élèves qui ne s'autocorrigent pas, les élèves qui sont de niveau 40 alors que je travaille sur des textes de niveau 80, il y a une marge là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin que ce que vous voyez comme continuum de lecture et que les 7 niveaux. C'est clair, c'est clair, il faut absolument être capable de comprendre ça. Alors ici, j'ai une question de Pierre Simard. les outils de Marie-Clé point d'interrogation. C-L-A-Y. C-L-A-Y. C'est Mary, M-A-R-Y. C'est de Nouvelle-Zélande, mais c'était adapté la version canadienne qui est chez Chenollier. Et puis, si vous voulez avoir les informations, c'est Chenollier qui a fait l'adaptation. Alors ici, j'ai une question de Mme Chantal Badeau. Ce sont les enseignants qui mettent en place ces instruments. En plus, ils intègrent les savoirs des sigles standards point d'interrogation FRA 21-02. Je vais prendre cette dernière question-là. Après ça, je n'en prendrai pas d'autres parce qu'il me reste une demi-heure. OK. Les instruments, il a fallu quand même les former. Il a fallu les appuyer à recevoir l'accompagnement de la conseillère pédagogique. Ça ne vient pas naturellement. Et il fallait, après ça, oui, le défi, un des défis, c'est de voir dans mon programme où est-ce que ça arrive ça. Je suis en train de faire perdre du temps à mes élèves. Ça, c'est n'importe quel cap que vous allez vouloir implanter. Oui, mais je suis en train de faire perdre du temps à mes élèves. Mais les enseignants, vous allez voir les témoignages que je vais vous montrer plus tard, s'aperçoivent que ça valait vraiment la peine parce que ces élèves-là, il n'y aura jamais des bloqués. OK. Puis, la préoccupation que vous avez par rapport au programme, je l'ai eue partout. J'ai accompagné une vingtaine de milieux. Mais dans tous les milieux, cette préoccupation-là, le testing provincial, son certificat, il n'y aura jamais. Je l'ai eue partout. Donc, mais il faut être capable de dire, est-ce que je suis centré sur le programme ou je suis centré sur mon élève puis que je veux qu'il avance, je veux vraiment qu'il avance. OK. Alors, donc, ça, c'est toute une mentalité à changer. Mais quand on a réussi ça, c'est merveilleux parce que là, ça a coûté. C'est sûr que tu rejoins ton programme à un moment donné, même tu dépasses ton programme. Tu sais, mais il reste que tu as du chemin à faire. Je continue parce que j'ai bien des belles choses. Alors, si des questions que vous posez lors des rencontres collaboratives, qu'est-ce que ces données nous indiquent? Où est-ce qu'on devrait travailler? Il y a-tu un patron d'erreur chez tous les élèves? Dans un milieu, par exemple, les enseignants se sont aperçus qu'il y en avait beaucoup d'élèves qui ne s'autocorrigeaient pas. Mais là, les enseignants, ils ont dit, ben oui, mais on n'a jamais enseigné ça, l'autocorrection. Là, ils ont décidé de finalement travailler là-dessus, que c'était vraiment quelque chose d'important. Alors, quels sont ceux qui sont à risque, qui ne progressent pas malgré les interventions qu'on a mises en place, etc. Vous avez déjà toutes ces questions-là. C'est des questions, ce genre de questions-là qu'on pose lors des rencontres collaboratives. Alors, c'est ça. Je vais passer quelques, on va montrer maintenant quelques documents. Alors, voici. Donc, on a repéré, quand on utilise ces trousses-là, on s'aperçoit dans quelle sphère, quelle sphère est prioritaire à travailler chez quel élève. Et là, on est capable de faire nos regroupements d'élèves, peu importe le groupe où est-ce qu'il est. Donc, on rentabilise le temps d'enseignement parce qu'on est capable de prendre des groupes d'élèves et de travailler de façon intensive dans la zone proximale de ces élèves-là. Oui, on décloisonne. Et là, on est capable, vous voyez, de voir dans quoi on travaille chez ces élèves-là, ce qui est prioritaire à travailler. Alors, voici, donc, et là, on choisit les activités comme telles. Les seuils de réussite. Voici un exemple de grille que les enseignants ont développé eux-mêmes. OK, donc, un et deux, c'était des seuils insatisfaisants puis on voulait que les élèves passent au moins, d'un seuil. OK, donc, celui qui était au seuil 2, peut-être qu'il pouvait monter au seuil 3, celui du seuil 1 pouvait monter au seuil 2. Mais cette grille-là, c'est les enseignants qui l'ont développé. Et vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que c'était une belle occasion de formation continue. Ça a pris deux rencontres d'à peu près trois heures pour développer ça. La première fois, on a développé une grille puis on est partis avec ça. Ils ont expérimenté sur un élève puis là, ils arrivaient tous avec des résultats contradictoires. On a mis un enregistrement d'élèves puis là, on s'est dit, OK, on va s'entendre. Et là, on s'est aperçu que ce n'était pas séparation de mots mais c'était un regroupement de mots qu'il fallait mettre. Il y avait plein de choses comme ça. Il a fallu qu'on voit quelle interprétation qu'on avait par rapport à chacune des expressions. on a encore écouté un enregistrement et là, tout le monde était à la même longueur d'onde et là, on a évalué nos élèves. Et puis, on a travaillé six semaines sur ça. Six semaines plus tard, on a évalué nos élèves et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure et passé de saccadé à tout à l'heure, c'était suite à cette expérience-là. Madame Chantal Badeau fait le commentaire rapide suivant. Il nous serait difficile de développer un tel projet chez nous. Le poste de conseiller pédagogique vient d'être aboli. Écoutez, j'ai vu beaucoup, beaucoup de défis dans plein de milieux et puis, il y a des endroits où c'est impensable d'implanter une cape, qu'il n'y avait pas les outils, qu'il était pauvre, etc. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas nous sommes à l'extérieur de vous-même que vous allez trouver les ressources. C'est à l'intérieur de vous-même et c'est votre volonté, c'est votre vision, si elle est claire, si elle est très précise et si vous voyez loin. Et avec ça, vous allez être capable de convaincre n'importe qui de ce que vous avez besoin. Ce n'est peut-être pas une conseillère pédagogique. Dans certains milieux, une conseillère pédagogique, ça ne donnait rien. Elle aurait été à l'encontre de ce qu'on faisait comme travail en cape. Fait que ne fiez-vous pas là-dessus. C'était l'orthopédagogue. Mais il y a certainement quelqu'un qui peut être leader, qui peut aider votre groupe. Peu importe ce que vous avez, ce que vous vivez comme situation, essayez de trouver comment. Alors ici, un objectif SMART, vous avez la définition. Je passe rapidement. Vous avez ces documents-là. Comment on définit ça? Vous voyez à droite l'objectif qu'ils ont défini par rapport à la grille de fluidité que vous voyez. Les élèves ciblés en fluidité, il y en avait 51, vont passer du seuil de départ au seuil suivant, à partir de textes connus, de niveau instructif. Donc, il faut être capable de voir la zone proximale de développement pour être capable de voir la zone instructive pour avoir le bon niveau, puis pendant six semaines. Après ça, on va les réévaluer et c'est ce que ça avait donné. Vous voyez, regardez ici, le seuil de départ, le seuil atteint après six semaines. Vous voyez comment est-ce que ça a changé, les deux dernières colonnes. Puis vous voyez, il y a des niveaux de lecture différents, 40, 50, 70, 60. OK, ici c'est un exemple de parcours fondamental d'enseignement et d'apprentissage. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Ceux qui s'intéressent, vous irez le voir. Alors, donc, il y a différentes tâches, il y a différentes étapes. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne, la culture de données. OK, donc on va voir la vidéo de ce que les gens pensent suite à ça. Je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est quand on s'est rendu compte parce qu'il n'y a vraiment pas en compréhension la problématique. Parce que tout le même enseignant, je disais, les élèves ne comprennent pas. On commence des textes puis c'est bien, dans le fond, on travaille bien en vie. puis on s'est rendu compte que souvent, c'est avant, c'est des frères à l'âge qu'on a besoin. Fait que là, on se concentre puis on le voit vraiment dans les données. La majorité des élèves sont en communauté. aussi à mieux cibler les besoins des enfants. Puis j'ai vu aussi dans certaines équipes la prise de conscience qu'avant, on se fait sur notre instinct uniquement pour savoir qu'est-ce qu'on devait travailler avec les enfants. Ils l'ont fait. Ils se sont trompés. Là, ils ont réalisé qu'il faut associer les données avec notre instinct. Donc, oui, on a un instinct professionnel parce que c'est ce qu'on fait puis ça, ça fait partie de notre travail. mais d'aller associer des données concrètes pour confirmer que notre instinct avait raison que c'est bien là qu'il fallait travailler. On va aller cibler vraiment les priorités et voir c'est quoi les besoins de nos élèves en adaptation scolaire. D'observer la lecture des élèves puis de ressortir les difficultés pour ensuite de ça faire des interventions efficaces, pertinentes en classe. Ça m'aide. Au début, j'ai ce qu'il faut pour observer mes élèves puis ensuite, j'ai ce qu'il faut pour... C'est beaucoup de travail. Alors, oui, donc il y a différents milieux où ça a été expérimenté. On va revenir au PowerPoint. Ok. Je vais l'avancer. Bon, continue. Je vais l'avancer moi-même. Ça va être plus facile. Alors, donc, c'est ça. Donc, il y avait les outils utilisés. Il y avait naturellement le logiciel qui était très précieux, mais il y avait d'autres éléments qui ont été développés sur place comme tel. La CAP, je ne pense pas en détail parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je veux vraiment arriver... Ça, c'est les caractéristiques d'une CAP. Puis, c'est très... C'est vrai que c'est complexe, mais c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est... La différence entre communauté de pratique, d'apprentissage, communauté d'apprentissage professionnel, une communauté de pratique, c'est un groupe d'enseignants, de dentistes, d'avocats qui se réunissent. Donc, c'est un groupe de pratiques, de praticiens. Mais une communauté d'apprentissage professionnel, c'est... On va voir ce que ça fait chez l'élève. Donc, on veut voir jusque chez l'élève. Et communauté d'apprentissage, bien, on se donne un but d'apprentissage. On veut apprendre, apprendre l'enseignement réciproque. Mais on ne regarde pas nécessairement ce que ça fait chez l'élève. Mais une communauté d'apprentissage professionnel, ça vise vraiment, non seulement l'apprentissage des enseignants, le soutien qu'on a, mais ce que ça donne chez nos élèves. Alors, je ne décrirai pas toute notre recherche parce que là, on ne reste plus beaucoup de temps. OK. Mais... Je vais... D'abord, écoutez, c'est incroyable tout ce que ça a changé. C'est sûr qu'au niveau des données, d'être capable de trouver que les données, c'est important. Maintenant, de rentabiliser le temps d'enseignement, d'être capable de décloisonner, de déterminer les apprentissages prioritaires, de mieux comprendre comment se fait l'apprentissage de lecture, quelles sont les stratégies à haut rendement. C'est tout ça que ça a donné. Avant ça, c'est sûr qu'on parlait que, bien, c'est sûr que l'élève n'était pas motivé à l'école, tout ça. Mais là, maintenant, c'est plus ça, le petit cours, quand ils se rencontrent. C'est plus ça. Puis écoutez, c'est sûr que ça a un impact sur la motivation de l'élève, le fait de réussir. Il y a eu, naturellement, des questionnaires par rapport à leur connaissance en lecture et à leur sentiment de compétence en lecture et aussi sur leur sentiment d'auto-efficacité. Et on va voir déjà, regarder, en trois ans, les connaissances en lecture, ce que ça produit, les compétences en lecture aussi. Une méchante différence. Ils savent de quoi ils parlent. C'est au niveau des enseignants. C'est au niveau des enseignants. Les connaissances en lecture et les compétences que les enseignants ont développées en lecture. Efficacité, exactement. On arrive à ce que madame parlait tout à l'heure. Alors, le sentiment d'auto-efficacité, bon, on sait que Bandura en a parlé. Il y a du saut Villeneuve et Daudelin qui a fait un caissière dont on s'est servi pour les enseignants. Il y a deux types d'efficacité. L'efficacité personnelle, c'est moi, jusqu'à quel point je peux faire une différence chez l'élève, que je peux adapter mes stratégies d'enseignement pour que lui puisse progresser. Puis, il y a général, en gros, dans les enseignants peuvent-ils faire telle ou telle chose. Je suis trop loin du micro. Excusez-moi, merci de me le dire. Moi, je joue avec mes mains. Alors, voilà, c'est une échelle de 1 à 6 et déjà, on peut voir que ça l'a augmenté en trois ans et c'est très difficile à changer le sentiment d'auto-efficacité, principalement chez les enseignants. On a tellement de préjugés et plein d'attitudes qui sont ancrées. Donc, vous voyez ce que ça a donné. Donc, chez les enseignants, ça l'a vraiment... Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de mobiliser leurs compétences pour trouver les stratégies qui vont faire avancer les élèves. C'est ce qu'ils pensent. chez les élèves, on n'a pas eu tellement de temps et je vais juste à peine effleurer mais encore là, on a eu très peu de temps où est-ce qu'on a eu des données mais encore là, on a eu des améliorations sur presque tous les éléments sur lesquels il y avait été travaillé en lecture et j'aimerais voir le témoignage maintenant de 1.35 minutes s'il vous plaît en formation générale. Qu'est-ce que ça donne chez les élèves ce que la direction adjointe et une enseignante va dire? Merci. J'ai vu des résultats j'ai vu des élèves qui étaient plus heureux de venir à l'école j'ai vu des résultats où est-ce que l'élève comprenait pourquoi il y avait des difficultés et que ce n'était pas juste l'enventillage une fois que tu as réalisé que ça fait du bien cet enfant-là c'est le fun de voir des résultats après il me semble que ça montre la motivation de l'élève un peu plus. Il a fait son dernier examen qu'il y avait une production écrite où vraiment ce que je veux dire il y a eu 78% il est passé de 60 à 78 j'en revenais pour que ces paragraphes étaient bien construits avec un bon début que je pourrais appeler une idée principale des explications on revient à l'autre idée principale il est même revenu sur son plan ça je ne vois pas ça souvent aussi je vois qu'il a travaillé le plan puis à mesure qu'il y avait des changements il a fait des ajustements il était en plein maîtré de son affaire. J'imagine Ah, ok Ok, donc on peut voir écoutez tu travailles en lecture l'élève a de la réussite ça joue sur sa motivation si c'est certain alors il y avait des défis par contre je vous laisse On va commencer par les défis je commence toujours parce qu'il est le plus fun un peu donc le premier défi on l'a évoqué tout à l'heure le contexte financier ça prend du temps il faut se rencontrer pour se rencontrer ça prend des sous se rencontrer ça prend du temps de qualité donc on va faire ça à trois heures et quart ou à quatre heures moins dix vite, vite, vite sur le coin d'une table oubliez ça oubliez ça ça ne fonctionne pas du tout donc le contexte financier peut être un levier je vous le disais tantôt c'est la madame madame Chantal qui disait chez nous on nous a coupé notre conseiller pédagogique les défis les défis de cet ordre-là il y en a à la largeur de la province c'est une raison encore plus importante de choisir les bonnes méthodes d'enseigner pour être sûr qu'on a des bons résultats donc la diversité de la clientèle madame l'évoquait tout à l'heure l'hétérogénité des groupes pas juste dans les niveaux mais aussi dans les attitudes les âges ça vient ça vient complexifier un peu le travail le manque de temps pour utiliser les ressources pour discuter des cas d'élèves et pour cibler les interventions à haut rendement alors dans l'horaire si vous êtes dans une école où il n'y a pas de CAP et vous décidez que vous commencez à travailler en CAP demain matin et qu'il n'y a pas d'organisation pour vous soutenir dans le mur c'est sûr c'est sûr il faut il faut changer l'école il faut changer le centre il ne faut pas adapter la CAP à l'organisation qui est en place pour être sûr qu'on ne déplace rien il faut organiser l'école le temps les locaux les moments de rencontre la classe pourquoi juste un pupitre pourquoi juste une chaise à côté de soi pour travailler avec des élèves pourquoi en FGA on est encore assis en avant du groupe ils mettent leur nom au tableau là pourquoi mon bureau il n'est pas en arrière comme ça je peux rencontrer deux ou trois élèves on réinvente l'école au soutien de la CAP gestion de classe VS collecte de données auprès des élèves ce qu'on a vu tantôt les exemples qu'on a vu ça se fait c'est de la lecture à haute voix ça se fait à côté de Tipit et Tipit lit et on collige et on prend des données parce qu'on a toute notre classe en avant de nous qui travaillent dans leurs livres il y a toute une façon de travailler on entend enseignement individualisé moi je vous propose une nouvelle mode l'enseignement hybride est-ce que ça se peut que l'enseignement individualisé ça se fasse pas seul qu'on fasse l'enseignement individualisé parce que Tipit s'en va en examen bientôt et il vient nous voir pour certaines choses mais on se prend 15 minutes parce qu'Antoine Sonia et Sophie ont le même problème qu'on a identifié dans nos données et on va travailler en arrière de la classe pendant 15 minutes avec ces trois-là là-dessus en essayant de déranger le moins possible les autres ça c'est l'enseignement hybride en FGA je vous le dis ça se peut ça se peut que ça marche le programme le programme tantôt Martine disait on est tous attachés moi je pense qu'en FGA on l'est plus que les autres mais Martine dit que c'est le même partout les enseignants on est attachés à notre programme on veut maximiser le temps que l'élève va pour avancer dans son programme puis les élèves aussi sont attachés à ça au départ mais lorsqu'ils voient leur propre progression les élèves lorsqu'on leur montre les grilles t'es à 40 t'es rendu à 60 tu te viens dessus tu t'enfargeais toujours dans ce mot-là puis là ça va bien ça avance aussi dans l'esprit des élèves puis ça devient crédible pour eux aussi donc j'avais quoi comme autre défi j'avais identifié aussi la culture pédagogique la culture de l'espace pédagogique qu'on se donne le temps pour discuter puis travailler de la pédagogie dans les centres de formation générale pour adultes c'est pas nécessairement présent de mon expérience c'est sûrement pas comme ça dans les vôtres dans vos centres mais chez nous moi c'est ce que j'avais vu ça fait le taux Martine les actions pour surmonter tu voulais rajouter quelque chose non ça va pour des défis est-ce que tu voulais parler des actions pour les surmonter que tu l'as déjà traité donc il n'y a pas juste quand on vous présente ça à sixième vitesse comme ça j'imagine que vous recevez ça puis vous dites mon dieu il y a du stock dans ça puis c'est une grosse affaire allez-y morceau par morceau c'est pas si pire que ça et il y a de gros avantages à la formation générale des adultes c'est un terrain qui est super fertile pour les communautés d'apprentissage professionnel ok grosse patente la plus importante le lien significatif entre l'enseignant et l'apprenant c'est génial l'enseignement individuel pour ça bizarre à dire mais vous le créez plus vite votre lien que dans une autre forme d'enseignement la participation de professionnels même de personnels de soutien vous connaissez vos milieux mais des gens qui ont une autre sorte d'horaire qu'un enseignant qui voient la pertinence d'installer une communauté d'apprentissage professionnel comme une conseillère pédagogique comme un orthopédagogue bon une TTS à la rigueur mais quelqu'un qui veut participer à ça qui n'est pas soumis à un horaire élève c'est très c'est très pertinent ou facilitant si vous me permettez mettez votre direction au travail au même titre qu'un enseignant ou au même titre qu'un professionnel elle a du lobby à faire il faut embarquer la direction générale la commission scolaire là-dedans il faut que ce soit dans vos encadrements dans vos documents structurants la convention de gestion ça devrait être écrit à tous les objectifs qu'il faut passer par la communauté d'apprentissage professionnel c'est votre plus gros levier politique le plan de réussite la communauté d'apprentissage professionnel devrait être là utilisez votre budget de perfectionnement des enseignants amenez ça à vos enseignants est-ce que vous voulez participer ce n'est pas d'investir le budget au complet mais est-ce que les enseignants ne peuvent pas choisir de prendre une portion de ça pour se former aux communautés d'apprentissage professionnel le budget du renouveau pédagogique ça peut servir à ça les rencontres quand vous allez utiliser du temps pour la communauté d'apprentissage professionnel ça ne s'improvise pas communauté d'apprentissage professionnel ce n'est pas une rencontre où on va décider ensemble de ce dont on va parler maintenant au gré de ce qu'on a vécu dans la journée ce sont des rencontres qui sont formelles ce sont des rencontres qui sont structurées minutées les gens ont des rôles ça prend un animateur pas un directeur ça prend un animateur de rencontres on fait des procès verbaux on se donne des devoirs et on aime ça quand c'est comme ça je suis certain que vous avez déjà participé à des rencontres qui ne sont pas structurées ça en prend plus pour arriver à un résultat ça prend des ressources des ressources pédagogiques des ressources humaines des ressources financières donc encore une fois je pense qu'il n'y a pas mieux que vous pour identifier les besoins que vous avez dans votre milieu puis qu'ils comprenaient vos enjeux et finalement des objectifs smart vous donnez des objectifs qui sont smart spécifiques mesurables j'étais là Merci Maintenant je vous avais dit que je poserais une petite question j'avais le temps j'ai 2-3 minutes moi j'aimerais savoir dans la présentation qu'on a eu aujourd'hui qu'on a faite est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez mettre en place est-ce qu'il y a des tentatives que vous allez peut-être faire dans votre milieu là je demande ça autant à ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont ici alors je vais prendre quelqu'un au hasard puis si c'est non ben c'est non puis si c'est oui ben vous nous dites quoi alors pensez-y là je vous donne peut-être un petit 30 secondes pour penser à ça voir dans tout ce qu'on a dit y a-t-il quelque chose que vous avez le goût d'essayer ah ben on est correct on a une petite vidéo aussi à penser alors qui veut madame je vois dans vos yeux que vous voulez faire quelque chose qui veut faire une petite tentative dans son milieu est-ce quelque chose qui est transférable ou pas du tout oui monsieur ben écoutez je pense que c'est clair qu'il y a des choses qui sont transférables seulement de s'asseoir et d'analyser nos pratiques seulement d'en parler de se faire questionner de participer d'amener nos enseignants à participer à s'échanger des idées à se valider parce qu'on le voyait dans une des vidéos aussi une enseignante qui exprimait ce qu'elle avait vécu avec un élève et il y avait quelqu'un à côté qui faisait des signes de tête approbataire ben ça ça vient aider la personne qui a vécu ça donc je pense que travailler en collectivité travailler en collaboration tout cet esprit-là bien sûr peut nous servir à mettre en place des choses pour la lecture parce que ça ressort partout comme un besoin à travailler autant en FGA qu'en FP d'ailleurs alors certainement que les idées peuvent nous aider est-ce qu'elles auront exactement cette forme-là est-ce qu'elles seront dans un suivi aussi précis rigoureux peut-être qu'on ne pourra pas se l'offrir mais on peut certainement en tirer en tout cas de bonnes idées merci et puis ce que je pense c'est que moi ce que je réalise une de mes conclusions dans cette recherche-là c'est que la CAP c'est contextualisé il n'y aura pas de milieu où elle va s'implanter de la même façon ça dépend énormément de votre contexte alors donc vous lui donnez la couleur et vous y allez avec ce que vous avez vous partez avec des bases solides développez d'abord la collaboration la volonté à s'engager ok donnez-vous une vision claire précise et vraiment axée sur la réussite des élèves et puis après ça ajoutez le reste mais commencez à quelque part et des défis il va toujours en avoir et il va y avoir toujours plus de défis que de ce qu'on voudrait mais c'est pas grave je veux dire commencer à quelque part malgré les défis puis on surmonte un défi à la fois alors plusieurs commentaires à distance monsieur Pierre Smart qui dit aller chercher les outils d'évaluation de niveau de lecture donc lui va aller chercher les outils d'évaluation des niveaux de lecture madame Chantal Badoux qui dit nous allons présenter la vidéo de cette rencontre à la direction Raymond Gauthier mentionne oui madame Gauthier Raymond Gauthier dit que les échanges entre membres de l'équipe dépassent les problèmes d'assiduité et reviennent à l'essentiel l'enseignement apprentissage relations relations slash mais Brigitte Labelle dit me servir des principes des orientations des CAP afin de structurer de manière plus efficace mes rencontres d'équipe avec les enseignants et madame Gauthier rajoute l'enseignement apprentissage relations maître-élève donc de revenir au principe essentiel alors et madame Badeau mentionne qu'elle va essayer d'impliquer si je comprends bien la direction de son établissement je trouve ça intéressant vous savez la plupart des vidéos qu'on a présentées il y en a d'autres si vous allez sur le site CAP sur la réussite.ca il y a tous les fondements aussi pour la communauté d'apprentissage professionnel et vous avez même un outil interactif qui vous permet avec votre équipe d'évaluer où vous êtes rendu au niveau de la communauté d'apprentissage professionnel et suite aux résultats que vous obtenez vous avez des suggestions pour vous faire progresser alors CAP sur la réussite.ca il y a des directions et des directions adjointes dans la salle combien il y en a pouvez-vous lever la main ok il y en a 3 4 vous savez que c'est important de vous impliquer vous ne pouvez pas les laisser aller comme ça direz nous c'est vous puis la conseillère pédagogique va s'occuper allez là participez aux rencontres parce que quand on était dans la recherche avec le centre où Alexandre était les enseignants à un moment donné ils ont eu besoin de livres ils ont eu besoin de textes ils ont eu besoin de ressources puis je leur ai dit une chose c'est certain que vous allez les obtenir et comment je le sais parce qu'ils étaient là ou c'était son adjoint qui était là quand c'est pas ça là je l'ai vécu et que c'est juste la conseillère pédagogique puis les enseignants sont tous emballés puis ils ont besoin d'eux quelqu'un va voir la direction elle dit on n'a pas de budget mais là c'est sûr qu'il faisait il avait vu le cheminement des enseignants tous les sacrifices qu'il faisait le travail il l'a trouvé le budget donc impliquez-vous ne laissez pas ça au hasard alors donc c'est quelque chose de très important je voudrais terminer sur un petit vidéo en fait il y a trois pôles il faut que l'évaluation dépasse l'idée de sanction il faut que l'évaluation vous serve comme moyen pour voir où est rendu votre élève et si vos interventions portent fruit et comment vous devez changer votre enseignement pour qu'elle devienne le plus efficace possible alors ça demande aussi de revoir le mode de formation des enseignants puis de prendre cet argent-là et les ressources pour être capable de guider les enseignants les amener à découvrir les stratégies au rendement les amener à réfléchir Mme Brigitte Labelle mentionne qu'elle va expérimenter les outils d'évaluation en lecture donc les outils ont vraiment retenu l'attention et qu'elle retient de sensibiliser davantage ses enseignants à la culture de collecte de données donc de sensibiliser davantage ses enseignants pour la collecte de données Très bonne remarque Trois ressources qui pourraient vous être utiles ce livre-ci Communauté d'apprentissage guide à l'intention des leaders scolaires vous donne les sept indicateurs comment vous situer comment développer il y a même des exercices à faire avec votre équipe celui-ci on voit c'est expérimenté le logiciel dont on a parlé il est en détail ça dit comment faire des profils individuels de classe d'école etc quelles questions poser comment on fait une réflexion approfondie à partir des données c'est un numéro thématique qui est gratuit que vous pouvez avoir sur le web alors vous tapez au coeur de la réussite Communauté d'apprentissage et autres types de communautés vous obtenez la série de 12 articles je pense alors c'est des ressources importantes et maintenant je vous laisse avec naturellement le site CAP sur la réussite et une petite synthèse de ce qu'on a dit je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails sur ce que c'est une CAP mais si vous allez faire des lectures vous allez pouvoir le faire on ne pouvait pas dans le temps mais au moins on voulait vous donner des témoignages et voici une petite synthèse de ce que c'est une CAP puis ça va clore la discussion de ce matin CAP sur la réussite les élèves qui obtiennent un diplôme d'études secondaires ont une meilleure santé une meilleure espérance de vie un revenu plus élevé et une meilleure estime de soi voilà pourquoi il faut se préoccuper de la réussite scolaire et pour cela le personnel de nos écoles doit s'adapter aux besoins diversifiés des élèves c'est facile à dire mais comment agir pour concrétiser tout ça pour amener plus d'élèves à réussir certaines écoles ont redessiné leur mode de fonctionnement et rebâti leur culture elles sont devenues des organisations dans lesquelles les membres apprennent constamment parce qu'ils se questionnent sur leur pratique ces écoles sont devenues des communautés d'apprentissage professionnel communément appelées des CAP les chercheurs s'accordent pour affirmer l'influence positive du travail en CAP dans l'amélioration des apprentissages des élèves une CAP est un réseau de soutien continu entre tous les membres de l'équipe école où chacun contribue à la réussite de tous les élèves une CAP s'appuie sur trois pôles essentiels les discussions en équipe collaborative centrées sur les besoins des élèves et basées sur des données des stratégies d'enseignement efficaces et reconnues par la recherche comme étant à haut rendement et une solide culture de collecte et d'analyse de données une CAP amène l'école à se fixer des objectifs précis mesurables et orientés sur l'apprentissage des élèves ainsi ce qui compte ce n'est pas tant ce qui est enseigné à l'élève mais bien ce qu'il a appris de plus parce qu'elle est un puissant outil de formation continue une CAP a pour conséquence la réduction de l'isolement professionnel des enseignants ainsi qu'un rehaussement de leur sentiment de compétence la CAP a aussi des effets positifs chez les élèves dont une augmentation de son sentiment de fierté et de compétence son désir accru de s'améliorer son engagement dans les tâches scolaires et le plus important l'élève ayant des difficultés évolue au même rythme que les autres élèves au fil des ans de plus en plus d'élèves réussissent sur le plan académique tout à fait logique puisque chaque élève est suivi de très près et que les intervenants se questionnent constamment pour faire progresser chacun d'eux En somme choisir de devenir une CAP veut dire développer une solide collaboration et une interdépendance entre les intervenants appuyer les décisions sur une culture de collecte et d'analyse de données et mettre en place des stratégies d'enseignement au service de l'apprentissage de tous les élèves Ça vous intéresse? Rendez-vous sur capsurleréussite.ca Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'action dès maintenant Moi j'aurais envie de vous demander pensez-y parce que je ne serai plus là dans un mois je voudrais que vous réfléchissiez à distance et en présence Quelle serait la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la TRIAC-FP? Quel genre de perfectionnement? Est-ce qu'on pourrait faire venir Mme Leclerc puis aller plus loin? Je suppose aujourd'hui on n'a pas le temps d'en parler mais pensez-y puis écrivez-moi pouliote.diane à commercial triacfp.qc.ca Allez sur notre site de toute façon vous allez trouver mes coordonnées Ça vaut la peine je pense et ça peut faire une grosse différence Merci beaucoup Martine Merci beaucoup Alexandre Alexandre est en même temps en formation professionnelle Est-ce que ça se fait en formation professionnelle? Ça serait faisable? Je te mets au défi de l'implanter Tu viendras nous en reparler dans quelques années Merci beaucoup Alors au plaisir de vous croiser un jour Alors ici j'ai un commentaire de Mme Raymond Gauthier qui dit Premièrement l'offre de formation à distance est primordiale Nous sommes meilleurs de plus en plus au niveau de la formation à distance Mme Brigitte Lebel qui dit merci beaucoup Mme Gauthier qui dit merci beaucoup également Donc si vous avez des derniers commentaires à faire à distance je vous invite à le faire par clavardage Nous allons bientôt fermer la salle virtuelle Donc les gens quittent la salle Oui Bonne retraite Diane de Raymond Parfait Alors je vais mettre fin à l'activité Merci d'avoir participé à cet atelier La vidéo sera disponible comme nous vous le mentionnons sur la TREAC-FP Alors Pierre dit Salut Diane et merci pour toutes ces années avec nous Bonne continuité Merci Pierre Donc je ferme actuellement la salle dans quelques instants Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé